Je profite pour dire bonjour à tout le monde. Normalement, je vous ai tous salué individuellement. Si jamais je me suis raté, je vous en dis bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir. Un peu de timing, il y en a qui doivent arriver, qui ne sont pas encore là, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, on va démarrer. Merci de vous être joints à nous. On est très heureux de pouvoir relancer la machine des journées portes ouvertes en présentiel et pas uniquement en distanciel. Vous avez une partie de l'équipe qui est autour de vous, pas tout le monde, mais une partie de l'équipe qui est aussi autour de vous. Si vous voulez aussi bénéficier des ateliers, parce que pour nous, c'est aussi important de s'enrichir et de s'acculturer des uns les autres. On a une après-midi un peu chargée, une partie sur l'agilité que Denis va initier, une autre partie sur PPM Force Service, on va vous expliquer ce que c'est. C'est moi qui comprendrai la responsabilité. Et puis, on a encore deux autres ateliers qui suivront. Alors, excusez-moi, j'ai un peu de mémoire. J'ai honte. J'ai honte. Voilà, oui, c'est ça. J'ai voulu faire de l'impro, je fais de l'impro. Jérôme, on aura Broadcom. Voilà, exactement. Excusez-moi, on a Broadcom. On a François Courcou de Broadcom, qui intervient sur les aspects plus communication collaboratif. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai ce trop de mémoire, c'est pas déjeuner. Et, heureusement, j'ai Hamza qui lève la main au fond et qui dit, en fait, Jérôme, j'ai un atelier aussi à la fin. Voilà. Alors, lui, il va vous présenter un autre éditeur que Clarity. C'est un éditeur qui s'appelle Pleine Vue. Et avec une des solutions Pleine Vue, parce que Pleine Vue, on n'a pas. Donc, c'est une autre occasion. C'est une occasion de voir autre chose. C'est une occasion de voir d'autres approches. C'est assez intéressant de s'acculturer au travers d'autres. Voilà. Et puis, je le laisse. C'est bien, c'est bien, à l'envoi. Voilà. Denis, c'est le meilleur. Mais il ne faut pas le dire, parce que sinon, ils ouvrent mon expo. OK. Bonjour à tous. Denis, vous en pensez à ce qui ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas fait comme Jérôme tout à l'heure. Je dois aller tous vous saluer. Je vous salue d'ores et déjà. Je me présente très rapidement. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chez Coprime. Et je prends la responsabilité de l'éthique fonctionnelle. Éminence Bidome, avec Daniel, qui vit en charge d'éthique médecin. Situé un peu les choses. Donc là, on va se faire un petit atelier, une petite présentation, qui pourrait idéalement être un peu interactif, si jamais vous avez envie de réagir. Qui est spécialement faite pour la digestion d'avant-l'air fort. À savoir, on est autour des problématiques de la démarche agile et du concept d'agilité qui, je vais dire, en découle, mais peut-être pas forcément de la meilleure des manières. Donc, on va essayer de débattre un petit peu sur ce sujet d'agile versus l'agilité. Et de s'apercevoir quand même qu'il y a beaucoup de petites déviances qui font qu'il peut y avoir confusion des gens. Et c'est ça qu'on va essayer de clarifier. Ça marche. Donc, on va aborder ça sous la forme de 5 petits points. Donc, la première chose qu'on essaie de bien remettre en place, c'est la définition de ce qui gravite autour de l'agil. Alors que ce soit la terminologie à proprement parler, ou bien la démarche qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, on verra qu'il y a quand même une notion de sémantique qui pose problème, en particulier dans mon pays latin, où Agile peut se voir tout dire et rien dire selon ce qu'on est derrière. Et derrière, on va regarder quelles peuvent être les mises en application réalistes au regard de ces définitions. Et en comparaison, on va s'apercevoir que l'agilité est peut-être un faux ami de la démarche Agile. Ça va être toute la problématique qu'on essaie de mettre en évidence. C'est peut-être de se dire, effectivement, c'est bien de discuter d'une démarche dite Agile. Est-ce que, pour autant, on peut parler d'agilité quand on applique la démarche ? Et dans quelle mesure l'agilité est aujourd'hui interprétée et mise en place dans les organisations ? On balayera rapidement aussi la méthodologie Scrum, simplement pour illustrer le fait qu'à travers la démarche Agile, on dispose de méthodologies, et que ces méthodologies ne sont pas forcément celles qui s'appliqueraient le mieux dans un contexte où on appliquerait de l'agilité. Et donc, la question qui se pose, à quel moment l'emploi de l'agilité pourrait faire ça ? On va essayer de illustrer tout ça. Voilà, alors c'est qu'un peu petit sur ce slide-là, après ce sera mieux, désolé. Enfin, c'est petit pour ceux qui sont au fond, c'est pas grave, je vais vous illustrer ça oralement. Alors, si on s'applique à parler des définitions, quand on regarde le dictionnaire de la Rousse, et qu'on cherche le mot Agile, on va trouver deux définitions. Une qui fait référence au corps, on dit que l'agil, c'est qui a de l'exemple, c'est de la promptitude dans les mouvements du corps, c'est quelqu'un de souple, à l'air, comme un enfant agile ou un chat agile, mais dans quelque chose qui répond à l'équilibre, au mouvement du corps. Et on a également quelque chose qui répond plus à l'esprit, qui est l'if prône à comprendre, donc un esprit agile. Donc, intuitivement, quand on arrive à défecter cette définition de la Rousse, on a une référence au corps, à l'esprit, mais on a surtout cette sensation de souplesse et de vitesse. Donc ça, c'est la sémantie pure du terme agile, et c'est pas plus loin que l'agil. En revanche, quand on traduit ce qui se décrit au travers de la démarche agile, comme qu'elle a été écrite en 2001, on sort un petit peu de cette transcription du la Rousse, puisque ce sont premièrement des experts en développement de logiciels qui ont décrit cette démarche, donc ce ne sont pas des philosophes des lumières. Donc forcément, on risque quand même d'avoir quelques décalages entre la définition de ce qui est agile et l'agilité versus la définition qu'on va trouver transcrite à travers une démarche dite agile. Donc cette démarche, on va regarder un petit peu comment elle se décline, mais on va avoir quatre piliers, et à travers les quatre piliers de l'agil, on va avoir douze grands commandements. On les a dit comme ça, ça porte un autre nom, ça porte le nom de principe dans la démarche agile, et ce sont ces piliers et ces commandements, ces principes, qui en fait structurent la démarche. Et c'est ça qui va permettre d'appliquer concrètement le principe de la démarche agile au sein des organisations particulières. Alors l'élément clé quand même, c'est que quand on interprète, quand on transcrit agile vers l'agilité, tout de suite, on a une compréhension un petit peu plus différente. C'est très nuancé, puisque très vite, si on associe agilité à souplesse et vitesse, on va se dire que l'agilité va apporter un cycle de développement court et itératif avec la notion d'adaptabilité liée à plusieurs changements. Alors oui, c'est vrai, est-ce que pour autant, ça répond à la démarche agile peut-être qu'elle a été rédigée ? Et à savoir, la rédaction de la démarche agile, elle est transcrite dans ce qu'on appelle l'Agile Manifesto. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder sur Internet. L'Agile Manifesto, c'est la bible de la démarche où on explique concrètement qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur, comment c'est censé fonctionner et pourquoi ça fonctionne, dans quel contexte. Et on verra que l'agilité, elle a un peu galvaudé cette notion-là. Alors là, je me suis arrêté justement sur l'Agile Manifesto pour essayer de reprendre les quatre grands piliers, on va dire, qui ont structuré la démarche agile. Vous noterez au passage que j'emploie des termes bien précis. Je parle de démarche agile et pas de méthode agile, premièrement. C'est-à-dire que derrière la notion de démarche, je vais décliner des méthodes. C'est-à-dire la mise en principe de principe agile se décline à travers des méthodes et parmi les méthodes, on va retrouver plusieurs. On ne parle pas proprement de méthode agile. On a une démarche agile avec des méthodes qui permettent de décliner la démarche. Et parmi les méthodes, on aura la méthode Scream. Vous connaissez pour la plupart peut-être la plus répartie. Dans l'anat, on en aura deux. Dans tous les cas, au travers de cette démarche, on va chercher à quoi ? À valoriser les individus d'interaction dans les individus au travers de process, les luttes. Ça, c'est ce qui est bien. On va chercher à valoriser des logiciels opérationnels, idéalement avec des documentations possibles. On va chercher à valoriser la collaboration avec les clients. ça, c'est que j'allais dire peut-être l'élément le plus primordial qui est retenu en tout cas par tout le monde, avec le dernier pilier qui est l'adaptation au changement. On va chercher par itération à être très réactif avec cette capacité à changer rapidement. rapidement. Ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase qui dit, c'est une citation que vous avez trouvé dans l'agence de Manifesto, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments mais qui légion les premiers. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que la démarche agile, elle s'arrête d'abord sur tout ce qui apporte de la valeur ajoutée, le premier élément. Et les seconds éléments ne sont pas exclus, ils sont simplement moins priorisés puisqu'on va chercher à regarder la notion de valeur ajoutée. Et pourquoi valeur ajoutée ? Parce qu'un des intérêts majeurs de la démarche agile, c'est bien de répondre à des problématiques clientes et à du qualitatif. Alors juste pour vous amuser un petit peu, je ne sais pas si ça va être très amusant, c'est pas grave. Vous allez voir que je vais vous exposer les douze principes de l'Adjian Manifesto. Donc en fait, on a une espèce de bible avec les petits commandements qui répondent à la démarche agile. Et ce que dit l'Adjian Manifesto, c'est que si on veut appliquer la démarche agile, il faut être capable de répondre à 100% de ces douze principes. Et c'est là où on commence à rigoler. Je prends des l'humour. C'est que la mise en application de ces principes qui devient très très complexe puisqu'on se retrouve dans un espèce d'entonnoir, à un moment donné, où il n'y aura que une petite partie des organisations qui seraient en capacité d'absorber ces douze principes, de les appliquer stricto sensus tels que ces défis. Et concrètement parlant, à partir du moment où je décoche une des cases, c'est-à-dire à partir du moment où je ne réponds pas à ces douze principes, je ne suis plus dans la démarche agile. Et là, on va peut-être commencer à parler effectivement d'agilité. Donc, un des premiers points, c'est que la plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement, régulièrement, de fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Bon, là-dessus, j'ai envie de dire que qu'on soit dans la démarche agile pure ou dans l'agilité, c'est quand même un objectif. On cherche à livrer rapidement et régulièrement, idéalement en servant le client. Donc, sur ce point-là, je dirais, il n'y a pas trop trop d'écueils. On va retrouver l'agilité prend en compte, on va dire, cette notion-là de la démarche agile. Deuxième point, accueillez positivement les changements de vos besoins même tard dans le projet. Je passe à la suite de la phrase parce que c'est un peu moins pertinent. Donc là, déjà, on commence à se poser des questions. accueillir positivement les changements de vos besoins, oui, on pourrait, à condition d'être en capacité d'absorber. Et on verra que dans la manière dont on applique la démarche agile qui est légèrement transformée, on voit que l'absorption des changements n'est pas si évidente que ça parce qu'il n'y a pas, dans la plupart des cas, des équipes qui sont totalement dédiées sur un produit. Je reviendrai sur la notion produit d'ailleurs. Troisième point, il y a respecté un logiciel fonctionnel dans des cycles de quelques semaines à quelques mois avec une préférence pour les plus courts, bien entendu, les cycles les plus courts. Donc là-dessus, on a l'air de s'y retrouver à peu près. On est quand même conscient que dans tous les cas, on va retenir ce principe-là dans la plupart des organisations, peut-être dans quelque chose où on va livrer frétendant. Quatrième principe, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long de la vie du produit. Alors là, on commence déjà aussi à se proposer des questions. Ce n'est pas dit que toutes les organisations appliquent ce principe-là quand ils pensent mettre en œuvre la démarche agile. On va avoir nos fonds des écueils parce que déjà, il y a le turnover à gérer des équipes et parce que ici, j'ai bien noté qu'on indique la notion produit. Or, on a très vite tendance à associer la démarche agile à la notion projet. Le problème, c'est qu'à aucun moment dans la démarche agile, on n'emploie le terme projet. On parle d'un produit. Et derrière, la problématique de la notion produit, c'est qu'on a interprété le produit comme étant un projet. Or, le produit, il a son cycle de vie. On cherche à enrichir le produit par de la valeur ajoutée. Tandis que le projet, il a une durée de vie. Il a une date de début, une date de fin. On n'est pas tout à fait dans le même genre. Ce qui veut dire que quand on se dit qu'on va appliquer la démarche agile à des projets et qu'on sait qu'on a une durée de vie sur un projet, quand on va chercher à associer les ressources sur les dix projets, le réflexe, c'est qu'on ne va pas arriver à couvoir 100% de l'activité d'une ressource pour un seul projet. On va essayer de le coller sur plusieurs projets. Et donc déjà, on perd cette notion-là. travailler ensemble possiblement tout au long de la suite du produit. Parce qu'on va le mettre sur un projet A qui va être complètement différent de l'objectif du projet B. Donc on n'est plus sur la même tendance, on n'est plus sur le même produit. pour qu'on perd cette notion-là qui du coup est mal interprétée encore une fois. Et donc on sort de la tête. Le cinquième point, réaliser les projets avec des personnes motivées, foncer leur environnement et soutenir pour les emballements, etc. C'est rare. J'ai envie de dire ça, que ce soit en démarche agile ou pas en démarche agile, si on pouvait être motivé, ça se prouve en rien. Sixième point, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information et de le développement et le dialogue en face-à-face. Ça aussi, c'est intéressant puisque j'ai déjà vu une application et des marches agiles avec des prestations off-shoreées, out-sourcées, tout ce que vous voulez, où je vais avoir des personnalités qui vont être en Inde ou dans d'autres pays. Le face-à-face devient compliqué parce qu'au-delà de la distance, on va avoir des problématiques de temporalité. Il ne fait pas nuit et jour au même moment, au même moment. Donc, si on s'arrête à dire que ce principe à ce qu'il faut revenir c'est plus simple et efficace, ça ne suffit pas. Il faut bien lire tout le principe qui dit dialogue en face-à-face. Je regarde que tu possibles. Merci. Ça va, vous n'êtes pas encore endormi ? On a fait la moitié des principes. Allez. On arrive au septième principe. Un logiciel fonctionnel est la principale mesure de progression d'un produit. Oui, on va dire OK. D'accord. Tout ça, ça s'applique à chaque fois. Même si on devait être en mode agilité, c'est effectivement le résultat qui va compter et l'opérationnalité de ce qu'on va produire qui va lui servir aux mesures. Le huitième point, les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs ne devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Donc là, si on est sur quelque chose qui est un petit peu bancal quand on commence à chercher à appliquer dans certaines organisations la démarche, la notion de développement soutenable, à partir du moment où on a considéré que la démarche agile, c'était déjà de s'appuyer sur des projets et d'aller staffer une même ressource ou différents projets qui ne portaient pas sur le même produit, potentiellement, je risque de transformer le rythme en quelque chose de non-dessous-table parce que je ne vais pas avoir de coordination d'ensemble entre différents projets qui ne s'appuient pas sur le même produit. Et ensuite, la notion d'un définiment un rythme constant, je ne suis pas certain que s'il n'y a pas une structure qui permet de garantir qu'on garde une certaine fréquence, une dynamique, la notion de rythme constant soit vraiment terrible. En tout cas, ce principe-là, on ne peut pas garantir qu'il est applicable par le même principe. Une attention continue à l'excellence technique et à un bon design. Ça, j'ai envie de dire, c'est idéal dans tous les cas de figure. Je ne sais pas vraiment combien de sur le cas. Le 10e, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentielle. Pareil, est-ce qu'on fait le choix des bonnes priorisations dans les actions qui sont déclenchées quand on est dans une démarche d'inspire de l'agile pour être prêt à l'agilité. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans quelque chose de simple. Je ne suis pas sûr que la notion de simplicité est quelque chose qui ressort dans certaines organisations parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes. Et qui dit contrainte dit ennemi de la simplicité. onzième principe, les meilleures architectures, spécifications et conceptions hémergent des équipes auto-organisées. Là encore, on n'a pas notre culture latine et l'auto-organisation des équipes. On ne s'en peut pas encore très bien calibrées avec ça. On est quand même dans des structurations très hiérarchisées où la notion de responsabilité est complexe. On va chercher toujours à se démoner de la responsabilité jusqu'à atteindre le niveau qu'il apprendra. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour les équipes qui sont opérationnelles de s'auto-organiser puisqu'on ne leur laisse pas forcément la main prendre certaines responsabilités. Tout comme c'est difficile pour ceux qui sont plus hauts de dégager, de déléguer leurs responsabilités à leurs équipes. Chez les anglo-saxons, ça marche relativement bien dans l'ensemble. Les cultures latines, on n'est pas encore bien câblés là-dessus. Ça s'explique pour des raisons notamment historiques, mais je ne vais pas vous faire encore d'histoire. Douzième point, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit au moyen possible de devenir plus efficace puis elle adapte et modifie son fonctionnement en conséquence. Ce qui veut dire quoi ? Que rien n'est gravé dans le marbre. Et là encore, je pense qu'on n'a pas la culture dans nos organisations aujourd'hui qui favorisent ce genre de principes. On aime bien que ce soit bien cadré, bien calibré pour justement se prémunir de potentiels risques, reproches ou parce qu'on n'aime juste pas trop le changement même s'il est inhérent à notre vie aujourd'hui. On préfère que tout est un peu immuable et exigé. Donc ce dernier principe aussi, ce n'est pas très évident d'arriver à l'adapter, en tout cas à prendre en compte quand on souhaite s'assurer les organisations souhaitent prendre en compte la démarche agile. Donc on risque d'en sortir encore une fois. Donc si je devais faire un petit bilan sur les 12 principes, il y en a minimum 4 sur lesquels on n'arrivera jamais, enfin jamais, ne jamais dire jamais, sur lesquels on va avoir beaucoup de mal à les respecter de manière plein et entier. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où je sors, ne serait-ce que sur un ou deux principes, je ne suis plus dans la démarche agile. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quelle mise en application réaliste qu'on parle de démarche agile et agilité ? Premièrement, il faut qu'on s'adresse à des typologies. Alors là, j'ai volontairement affiché le mot projet, adapté. Ce qu'il faut retenir quand même, à l'origine, la démarche agile avait été pensée par des développeurs de logiciels. Donc on pourrait quand même penser que idéalement, les typologies de projets de type IT, digital et compagnie peuvent s'y référer tout correctement. En revanche, les typologies de type organisationnel, réglementaire, juridique, voire peut-être même industriel, répondent à à l'ensemble des principes qui ont été déclinés par la démarche agile, il y a quand même très peu de chances qu'on puisse garantir le 100%. Donc déjà, peut-être se poser la question avant de se lancer dans l'application du démarche agile, quelle est la typologie de projet sur laquelle je souhaite travailler ? Et là, j'ai bien mis projet, sachant que la démarche agile, encore une fois, s'appuie sur un autre fonds de produit. Donc si je décide d'appliquer la démarche agile sur des typologies de projets qui ne se font pas de l'ordre de l'IT, pour faire de manière générale, je risque de ne pas pouvoir appliquer l'ensemble des principes, donc je bascule en agilité. Ensuite, il nous faut aussi des équipes projet d'agilité. Donc c'est ce qui est indiqué dans les principes. Il faut que les équipes appartiennent continuellement au produit et travaillent à 100% sur le produit pour, idéalement, se dialoguer en plus en face à face. Donc il est impératif que les membres d'une équipe en agile soient concrètement et exclusivement dédiés à un seul et même produit. Or, on constate que dans les organisations, on tend plutôt à exploiter la démarche agile en se faisant du staffing partiel par des contributions partielles et pas par des contributions à 100%. Et donc pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir de la contribution à 100% dans la démarche agile ? C'est pour arriver à maintenir la soutenabilité du rythme qui est réclamé par les méthodologies relatives à la démarche. Sur le Scrum, vous avez des sprints. Idéalement, on essaie de réaliser un sprint toutes les semaines ou à toutes les trois semaines. Et sur un sprint, ce n'est pas simple à se dire à un moment donné j'ai produit quelque chose, c'est aller de A à Z sur ce qui ça fait initialement le cycle en V, c'est-à-dire l'analyse du besoin, ensuite la conception, la réalisation, les tests. Tout ça en une semaine. Sur des petits morceaux, mais ça veut dire un rythme intense, un rythme intense. Ensuite, est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui de dire que tous les clients sont impliqués et disponibles ? Parce qu'en fait, je ne l'ai peut-être pas souligné quand on a regardé les principes, mais c'était bien identifier les différents acteurs, on avait les développeurs, on avait juste les profils, mais on avait aussi les clients. effectivement, si je veux appliquer la démarche agile, il faut que mes clients s'impliquent également et qui dit implication des clients dit d'une participation, mais l'exigence de suivre le même rythme que l'itération et que la démarche par la démarche. Donc, ça veut dire une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les cadences de speed. Là encore, l'implication des clients, je ne suis pas certain que dans les organisations, elles respectent vraiment les rythmes imposés par la démarche pour toutes les raisons du monde, ce qui fait que concrètement, à partir du moment où on sort le client, ne se passe que de temps en temps de la démarche qu'on a déclinée pour travailler sur ce qu'on appelle l'agile, on n'est plus forcément dans l'agile, on va être dans l'agile. C'est-à-dire, le client, il va intervenir quand ça l'arrange ou quand il voit qu'il y a des problèmes. Alors que l'enjeu, ce n'est pas celui-là, c'est que le client intervienne à chaque fois pour qu'il ait son mot à dire, y compris quand ça va bien. Et enfin, le dernier point, on a complètement du changement renforcé. Donc l'agile, je prends le terme en autone, n'est pas une méthodologie puisqu'on projette, mais c'est une démarche. C'est ça qu'il faut vraiment revenir. On n'applique pas une méthodologie qui s'appelle Agile, on applique une démarche qui s'appelle Agile sur laquelle on va décliner des méthodologies qui peuvent être le Scrum, le Safe, et j'en passe, on en a différentes. Donc on va dire que si c'est une démarche, ça reste une philosophie d'abord, plutôt qu'une vraie mise en pratique. La mise en pratique, c'est la méthode. Deuxième point, au niveau des cultures d'entre eux et des latines, c'est vrai que ce vote de pensée est encore difficilement déclinable parce qu'on n'arrive pas trop encore à lâcher le lest nécessaire pour la mise en pratique de cette démarche Agile, à savoir permettre aux équipes de s'autoréguler, de s'auto-organiser, à savoir de dédier les ressources à 100% sur le même produit, par les produits aussi. En termes de culture, on a encore pas mal d'évolution avant d'atteindre le niveau qui permet d'acquitter la démarche Agile. et enfin, l'accompagnement du changement sera un petit peu la clé. Si on veut arriver à rentrer dans une culture qui permet d'acquitter la démarche Agile, il va falloir opérer quelques changements. C'est là aussi, il y a tout ce pan d'accompagnement du changement qui est presque exclu de la philosophie. Très souvent, vous avez des organisations qui vont vous dire super, la démarche Agile, on y va. sauf qu'on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce que les organisations ne sont pas structurées de lourds, parce que la démarche n'est pas pleinement digérée. On va simplement prendre ce qui nous arrange, on va faire le picking des principes qui nous arrange et puis le reste, on va en faire plus tard. Et donc forcément, les espoirs qu'on pense avoir à travers la plus-value de la démarche Agile, on n'arrive pas. au final, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu bancal puisqu'on n'a pas appliqué de manière stricte l'ensemble des éléments qui permettent de garantir que la démarche Agile va être opérationnelle et apporter la vraie valeur ajoutée à tant que. C'est tout ce qui ne rentre pas dans l'Agile, tout ce qu'on ne veut pas prendre dans la démarche Agile qui fait qu'on parle maintenant d'agilité. Ça ne veut pas dire que l'agilité ne fonctionne pas. C'est juste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est juste que l'agilité n'est pas la démarche Agile. Voilà. Je vais dire que tu passes le sable, tu le repasses. Alors, l'agilité, le posage de la démarche Agile. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais, avant de rentrer dans ce sujet-là, admettons que la démarche Agile ne se soit jamais appelée la démarche Agile et qu'on l'ait appelée, si on discutait ce qu'il dit, la démarche Moquette. Est-ce qu'on devrait parler de Moquettité ? Je n'aurais jamais dit Moquettité, c'est un mot qui ne me guiderait pas à l'esprit parce qu'il n'y a aucun rapport entre Moquette et Moquettité. Sauf que là, ils l'ont appelé Agile. Donc, c'est vachement pratique de pouvoir parler d'agilité. Si vous croyez le cycle en V, une démarche, avec une méthode, est-ce qu'on dit que je fais du cycle en VTT ? Non. Donc là, on a un piège avec cette démarche, c'est qu'on l'a appelée Agile et que du coup, on peut décliner tout un tas de vocabulaire avec une sémantique bien pratique puisqu'on peut parler d'agilité. Or, ce n'est pas un faux animal. C'est une sémantique malicieuse qui est simple à promouvoir et qui fait qu'on arrive à vendre le truc. Donc, le terme Agile, on se posait dans n'importe quelle langue, ça reste un qualificatif et c'est vrai, beaucoup ont compris, alors de manière consciente ou inconsciente, il y avait quand même une petite opportunité et d'exploiter cette terminologie, la transformer parce que le mot s'y prêtaient pour en faire un produit, quelque chose de marketing à vendre sans pour autant embarquer l'ensemble des présectes qui permettent de décliner les démarches de manière opérationnelle à 100%. Et alors, le comble de tout ça, c'est qu'en plus de ça, le terme Agile et Agilité, c'est une connotation positive, donc c'est super dans le mot. Donc, il ne faut pas perdre de vue que quelque part, consciemment ou pas, mais on nous vend quelque chose de positif et en plus, on le vend en le détournant parce que le mot s'y prête. Autre point intéressant, c'est que si on s'arrête sur la démarche Agile, quand on regarde bien les quatre piliers, on voit bien que l'un des enjeux, c'est certes stérer les choses, mais pour apporter de la valeur ajoutée au client, c'est le client la cible, et c'est la valeur ajoutée l'objectif. Qui dit valeur ajoutée pour un client dit forcément, donc on cherche à gagner en qualité, dit forcément que ça va coûter. et ça, c'est une deuxième problématique, c'est que le faux ami de la démarche Agile, c'est de laisser entendre qu'on va faire des économies. Ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas parce que je rentre dans un modèle de productivité qui est justement ce que cache l'agilité, l'agilité cache le modèle de la productivité, on veut par itération aller vite et puis en plus de ça, quand on veut staffer les gens à 100%, on va les mettre sur plusieurs projets, donc on cherche à rentrer dans de la productivité, or ce n'est pas la philosophie de la démarche Agile, la démarche Agile, elle veut certes être productive, mais productive dans le sens apporter de la qualité au client et donc elle va coûter. Il y a un exemple que je donne, je donne des cours en fac, j'ai des étudiants et ces étudiants vont essayer de leur expliquer comment ça marche, donc la philosophie, je leur dis avant que vous commandiez une voiture, vous allez commander la voiture rouge avec je ne sais pas, modèle SUV, diesel et puis vous attendiez six mois et six mois vous l'avez dit. Par contre, pendant six mois, vous ne pouviez pas vous déplacer. Or, avec la démarche Agile, on propose au bout d'un mois de filer un vélo, valeur ajoutée, on peut se déplacer et puis en plus de ça, on vous fait le rouge comme ça, vous vous rendez compte si le rouge vous plaît, ce qui fait que moi en tant que client, je peux éventuellement avoir le temps de changer et dire finalement le rouge, ce n'est pas génial, c'est sympa, vous m'avez fait la bleue, je peux me déplacer, mais c'est vrai que le rouge, ce n'est pas génial, donc je vais prendre du bleu en fait. Deuxième itération, si on prend la démarche Agile, on va nous filer un véhicule dorénavant bleu puisqu'on a voulu changer la couleur et au lieu d'avoir un vélo, on nous a filé un scooter parce qu'on n'a pas encore fini de construire la voiture. Donc, plus-value, premièrement, j'ai la couleur que j'ai demandé et on m'a permis de faire changer et deuxième plus-value, je n'ai plus à pédaler pour me déplacer et ainsi de suite jusqu'à avoir la voiture qu'on souhaite volontairement. Sauf qu'entre-temps, entre produire une voiture sur un cyclone des classiques à la maison et produire un vélo, un scooter, un truc à permédère et une voiture, ça a un coûté plus cher. Forcément, ça coûte plus cher. Je vais produire beaucoup plus de choses, même si ce sont des petites valeurs ajoutées que je rajoute à chaque fois, ça coûte plus cher. C'est mécanique, c'est le même. Ou alors, c'est qu'on arrive à bien négocier les plus belles avec ses fonds avancers. On peut passer dans ça de six jours. Merci. Là, c'est un peu ce que je voulais illustrer. Produire davantage, c'est-à-dire la croyance que par l'agilité, en exploitant les démarches agiles, en la détournant et en parlant d'agilité, on a tendance à croire que produire davantage plus vite, ça veut dire fournir de la valeur agilée. Ce n'est pas du tout une vérité absolue. Ce n'est pas en allant vite qu'on fait de plus de qualités qui apportent de la valeur agilée. Par contre, par petites touches, en y prenant tant qu'il faut aussi, c'est l'ensemble des petites valeurs ajoutées qui vont faire qu'on va obtenir quelque chose à fort valeur agilée. autre point aussi, c'est que l'agilité, en général, on verra que ça le trouve fort en général, mais ça propose trop rarement des indicateurs qui permettent vraiment d'évaluer la notion de valeur agilée. Parce que, comme on n'a pas pris l'ensemble des principes de la démarche, du coup, ces indicateurs restent à adapter, voire à créer. Et c'est souvent pas fait. Dernier point, l'agilité est multique, comme c'est l'agile, l'agile, le tunique. L'agilité, donc telle qu'elle est communiquée avec l'équilibre, c'est qu'il est possible de mener sur une même période plusieurs chantiers en même temps, plusieurs projets en même temps. Le concept d'être agile, c'est ça, je suis en équilibre, je suis souple, donc je suis capable de jongler, d'avoir des balles dans les mains. C'est vrai que la terminologie, en tant que fois, elle a vécu une image de souplesse et de capacité à absorber beaucoup de choses et de les faire en même temps. Tandis que la démarche agile, elle, 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 parce qu'elle nous impose d'être monoproduits tout le temps. Donc voilà, le faux ami de l'agil qui serait l'HTD. Alors maintenant, quand on s'applique à chercher à mettre en oeuvre la démarche agile, on va retrouver la méthodologie la plus rédivante aujourd'hui, c'est-à-dire la méthodologie Scrum. On avait fait un petit bilan pour se dire qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Donc ça vaut ce que ça vaut, je vais vite rapidement passer sur le sujet. Mais l'avantage pour notre travail de la méthode Scrum, c'est la flexibilité, premièrement, parce qu'effectivement, elle a cette capacité à fonctionner par opération. Théoriquement, si les changements sont censés être bienvenus, donc là, c'est pour ça qu'elle s'adapte bien à la démarche agile, on a cette facilité liée au sprint, on est censés avoir une livraison de fonctionnalités qui perdure sur toute la vie du produit et surtout, l'avantage de la démarche c'est qu'on est censés instaurer une notion de confiance puisque je ne sais pas si vous vous rappelez les différents acteurs qu'on a retrouvés, mais j'ai la notion de Scrum Master qui est un espèce de chef d'orchestre, qui est un espèce de coach, qui est là pour galvaniser les troupes, ce n'est pas un chef de projet. Ça aussi, j'aime bien, j'entends souvent le mot de chef de projet agile, ça n'existe pas puisque la démarche agile, il n'y a pas de projet, c'est des produits. Donc, le Scrum Master, c'est pas le premier qui m'a appris Scrum Master, il est là pour vraiment organiser la mêlée, Scrum, ça veut dire mêlée en anglais, pour faire en sorte qu'elle ne s'écroule pas, qu'elle soit solide et qu'elle porte et qu'elle porte c'est fou. Mais limite, Scrum, malheureusement, on a quand même des cultures d'entreprise aujourd'hui qui font qu'on n'est pas forcément toujours en maturité pour la mettre en application, cette méthodologie, parce qu'encore une fois, il va falloir arriver à dégager des équipes, les rendre plus ou moins autonomes, en tout cas auto-organisées, et il faut aussi faire en sorte que ces équipes travaillent sur la notion de produit et puis de projet. c'est encore une mécanique compliquée. Toujours dans nos organisations aujourd'hui, c'est la disponibilité du client qui est souvent une problématique pour rencontre et sans le regard du client, vous pouvez livrer de la valeur ajoutée autant que vous voulez. Si vous n'avez pas la valeur du client, vous prenez le risque qu'un moment donné le client se réveille et vous remettez tout en question. Donc en fait, la valeur ajoutée et la livraison itérative, elle explose en vol parce que vous prenez un risque de ne pas avoir la valeur de votre client plutôt qu'il soit présent à chaque fois. Pareil, les délais et donc les coûts potentiellement peuvent être incertains, c'est-à-dire qu'encore une fois, je reprends l'exemple de la voiture, entre produire une voiture si j'étais en cycle en V, un objectif final à atteindre et exploiter la démarche agile, c'est-à-dire produire d'abord un vélo puis un scooter et ainsi de suite pour arriver à la voiture, forcément ça va prendre plus de temps et forcément ça va coûter plus cher. Ne pas croire que la démarche agile va être une économie de, enfin permet des économies d'échelle et des gains. Et enfin, la dernière limite qui au final n'est pas vraiment une limite puisque c'est vraiment la philosophie, c'est qu'on va arriver à obtenir un produit final progressivement. D'accord ? Donc dans quel domaine ça s'applique le mieux ? C'est tout ce qui va être le digital, donc toutes les applications mobiles par exemple fonctionnent avec la démarche agile puisqu'elles sont monoproduits, c'est-à-dire l'application et qu'elles vont étoffer par des nouvelles fonctionnalités le produit avec des équipes qui sont dédiées à 100%. Là, ça marche très bien. Alors au-delà de la méthode Scrum, on va retrouver d'autres méthodes d'agile. Donc il y en a qui préexistaient avant d'ailleurs la démarche, mais on va dire qu'on pourrait très bien prendre le Kanban qui va pouvoir s'appliquer sur la démarche agile. On a la méthodologie SAFE aussi qui existe. Alors la méthodologie SAFE en gros, c'est la mise en application grosso modo du Scrum, mais à beaucoup plus grande échelle. Sur la méthodologie Scrum, on a des équipes qui se limitent à une dizaine de personnes, voire peut-être moins. Quand on est sur du SAFE, on parle d'équipes qui s'organisent à hauteur de 200 personnes, 300 personnes, c'est déjà le plus gros volume. Et effectivement, pourquoi cette méthodologie est apparue ? Parce que beaucoup d'organisations qui ont voulu absorber la démarche agile disposaient de produits qui demandaient des contributions de très nombreuses personnes. On n'est pas dans la start-up qui débute et qui se lance avec 4-5 personnes. Donc les grosses organisations vont l'absorber. Il a fallu décliner le Scrum qui s'applique à des petites équipes et donc on a eu le SAFE qui a émergé. Et enfin, on va retrouver d'autres méthodologies. Alors je ne vais pas trop trop m'arrêter dessus parce que je ne les connais pas bien du tout. Donc on a le test-driven développement, on a le X-Signal et on a le rapid application développement. Et puis, oui, on a tout le Lean aussi, dont la philosophie est un petit peu la même, c'est d'améliorer la production. Alors le Lean, c'est de travailler à la production, même si ça n'est pas que ça. mais on est dans une philosophie de valeur ajoutée et de simplification. Alors, l'agilité, donc il faut s'admire de la démarche agile. Premièrement, comment je vais dire ça ? il ne faut pas croire aussi que des marches agiles soient la solution à tous les maux et donc ça date à tous les contextes. Et très souvent, on en a fait aussi un espèce de flagship pour arriver à prendre une nouvelle dynamique dans certaines organisations et en se disant on va arriver avec des pro-mato-agiles et vous allez voir comment on peut être perdus, etc. Sans prendre en compte le contexte du moment où peut-être que la plupart des organisations ça fonctionnait bien en fait. Donc la question, c'est pourquoi avoir voulu basculer en agile si ça fonctionnait correctement ? Je crois qu'il n'y a pas trop eu dans beaucoup d'organisations cette espèce d'état des lieux de se dire là ça vaut la peine d'y aller sur l'agile et là en revanche vraiment ça marche. Donc on est allé en enfoncer des portes ouvertes sans trop chercher à analyser les choses en se disant allez on débarque avec l'agile on fait la promotion pour tout le monde et ça va être génial. Or c'est dommage de retenir cette phrase on ne change pas une équipe qui gagne si certaines organisations fonctionnaient déjà bien pourquoi leur imposer l'agile qui potentiellement n'est pas du tout adapté. Autre point le client prétend ne pas obtenir ce qu'il souhaitait et bien oui ça serait intéressant à partir du moment où le client s'est en permanence donc pas réceptionné s'il avait demandé voire imaginé ben là il va peut-être falloir se poser la question de savoir si la démarche qu'on a adoptée est la bonne. Donc si la démarche soi-disant agile ou l'agilité qu'on a mis en cela se fait que le client continue de se plaindre est-ce que finalement on a opté pour la bonne solution puisque l'objectif de la démarche agile c'est d'apporter de la valeur ajoutée au client. Si on pense à être dans une démarche agile et que le client n'est pas satisfait peut-être que la démarche n'est pas celle-là la démarche n'est pas connue ou alors ça peut être aussi l'imprétation du client n'est pas la bonne. Donc dans tous les cas il ne faut pas faire de vue que ça va être à travers cette notion valeur ajoutée côté client on va in fine évaluer la performance en tout cas la mise en pratique la viabilité de la démarche aussi en faisant de l'organisation ça qui est un point le frein du fin c'est la valeur ajoutée la satisfaction je ne sais plus si j'ai d'autres stades il me reste un ah oui évidemment peut-être aussi que lorsque le produit à l'hybris s'y prête on va se poser des questions par exemple sur la notion de logiciel c'est évident puisque ça a été pensé par des informaticiens que la démarche agile elle répond à tout ça d'accord on peut considérer qu'il y a une compatibilité entre la démarche et le produit final qu'on souhaite délivrer par contre on peut aussi estimer quand on cherche à se transformer sur une transformation agile que la production les produits sur lesquels on va attendre ne sont pas compatibles avec la démarche donc pareil il faut aussi se poser la question de savoir si ce produit est adapté à la démarche et pas simplement se dire comme je fais un produit je peux adapter je peux employer les démarches agiles il faut se poser la question de savoir la nature de ce produit est-ce que ça reste adaptable et enfin la volonté de transformer la culture de l'entreprise est présente et même si je n'ai pas cette faculté à intégrer le fait que la démarche agile c'est quand même une espèce de sens c'est une philosophie c'est un mode de pensée qui est véhiculé et que notre organisation n'est pas en capacité d'absorber cette philosophie parce qu'on n'a pas la culture qui s'y prête à ce moment-là là encore il va falloir faire attention à ne pas chercher à rentrer directement dans la démarche mais à avoir déjà une première en fond d'intervention qui est de l'ordre de la culturation change management pour arriver à faire qu'ensuite la démarche puisse se déployer il y a beaucoup d'organisations qui ont cherché à rentrer les pieds dedans d'un seul coup sans chercher à éduquer rendre un peu plus pédagogique leur organisation et leur culture et d'ailleurs on voit la plupart des organisations des entités qui se sont arrêtées sur la démarche agile ça a souvent été des start-up c'est-à-dire des organisations qui avaient une histoire très fraîche avec une volumétrie aussi d'acteurs plutôt jeunes c'est pas la volumétrie une volumétrie frais pardon mais un background d'acteurs avec une certaine fraîcheur une certaine jeunesse dans cette capacité aussi à s'adapter au changement en revanche quand on regarde ça aussi c'est important la manière dont on s'est organisé les entreprises la plupart du temps on a des entreprises à forte volumétrie à grande taille et on a cette problématique de l'organisation matricienne qu'on retrouve avant la démarche agile mais le fait de devoir travailler en mode silo parce qu'on appartient à un métier et de chercher à faire du transverse avec des projets qui sont cross-métiers il y a toujours eu cette problématique de dire comment je peux fonctionner cette matrice comment je peux fonctionner en l'ensemble moi je suis contributeur à la fois pour mon métier et pour un projet à qui je réponds enfin de qui je vais à qui je vais devoir rendre des comptes à quelle hauteur je dois splitter mon activité toutes ces problématiques là elles perdurent également quand on rentre dans cette démarche là puisque la démarche agile c'est un produit et c'est 100% ton produit donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter à travers cette notion de démarche agile qui est très structurée dont le mode de pensée est un ratou relatif à l'apprent client avec la valeur ajoutée mais cette notion littérative pour autant le faux admi c'est de croire que l'itération c'est de la productivité c'est faux on n'est pas dans quelque chose qui sert à rendre une chose plus productive pas au sens économique du terme la notion de productivité derrière la démarche agile c'est la notion de qualité de satisfaction de client et donc forcément on va avoir pour résultat si on devait appliquer cette démarche agile on va avoir pour résultat souvent des délais un petit peu plus longs et des coûts plus d'encore dès qu'on commence à sortir de cette philosophie là si on n'adère pas cette philosophie parce que notre objectif n'est pas celui-là on n'est plus dans la démarche agile donc si on n'est plus dans la démarche agile aujourd'hui on parle d'agilité et on se retrouve avec certains écueils parce qu'on n'est pas en capacité d'absorber l'ensemble des principes des préceptes de la démarche comme on fait un rapprochement évident-sémantique entre agile et agilité il y a confusion des gens parce qu'il y a des réactions des questions des commentaires des partages des retours d'expérience parmi l'assemblée on voyait une histoire hier oui j'ai rien pour qu'est-ce que tu as leçon de produit la démarche c'est fini notamment par rapport à des patrimoniales on positionne la notion de produit alors par exemple effectivement l'application peut être identifiée comme un produit en revanche sur des typologies de projets qui répondent à des problématiques de réglementation ou d'organisation là je n'ai pas de produit derrière tout ça là je prends le risque si j'essaie d'adapter la démarche agile de ne pas répondre à l'objectif de la démarche agile puisque je n'ai pas de produit la notion de produit elle est aussi très orientée c'est une notion pour le vendre finalement ça peut être un ensemble de systèmes d'information ce n'est pas forcément un seul logiciel ça peut être deux ou trois logiciels qu'on voit qui est un produit parce que c'est celui qui constitue on va dire l'objet de la vente le produit qu'on va vendre au final dans ce sens et le produit elle est vraiment l'expérience qu'on en a elle est redéfinie par tous chaque client définit son périmètre exact pour le schénatisiste n'importe on va dire ça le fait parce que bien de l'est chez Orange ça a été tout fausse ça a été tout autre chose et c'est on va avoir des périmètre qui sont très différents et le produit a une notion de client final je disais ça parce qu'on n'arrive pas à utiliser tellement les produits mais quelque part le lien ça peut être des patrons de la vie technique entre un système d'information le produit est comme une finalité des produits quelque part il y a un business associé donc l'aléroïque ça c'est plutôt des business produits business et donc après comme on dit qu'on doit être un peu dédié c'est la question c'est globalement est-ce que je peux faire une montée d'équipe agile soit multi-applicatifs et qu'est-ce que c'est que le produit dans ce cas-là et est-ce que je peux avoir en confiance au même moment d'autres équipes agile qui vont intervenir sur une même partie de la population qui seront orientées avec un autre produit ou est-ce que quelque part si je suis à se garder que je suis allé en agile tout le monde est localisé sur la même chose et donc on essaie de le mettre à bord il n'y a pas de concurrence sur le développement sur les mêmes patrines applicatifs et ça c'est quelqu'un de plus tard alors je vais juste prendre en chérie comment on reste ce que tu dis voilà on vient de terminer des diag et on va suivre je vais faire une petite take sur les jobs l'infant des jobs est considéré comme un produit tu imagines toute l'infant lui il considère que c'est un produit qui va monter par palier pourquoi c'est un produit parce que finalement ça répond aux besoins B2B et tout ce qu'ils ont derrière qui sont dans leur ligne métier dans lequel ils vont fiocher des services qui vont pouvoir revendre à leur client c'est une approche mentale tu aurais pu très bien dire aussi que chez eux le produit c'est pas toute l'infra le produit c'est la partie sécurité ou c'est la partie transaction ou c'est la partie etc et c'est toi c'est tel authentique c'est assez complexe de répondre à cette je pense que c'est soupirant par contre c'est fondamental parce que c'est le catalogue online en fait c'est vrai qu'il faut donner déjà sa définition du produit de ce qu'on cherche à vendre et ce qu'il va apporter à un client et après derrière comment on va définir le produit ça peut être du multi-applicatif ça peut être mono-applicatif ça peut être c'est la prestation pourquoi pas c'est pas la problématique mais c'est vraiment bien définir ce que c'est que le produit qu'on a chez soi qu'on veut vendre si on devait le confronter à la notion de projet la notion de projet il y a une date de début une date de fin le produit il y a un cycle de vie produit déjà sur une autre manière de vivre l'événement donc on va venir enrichir notre produit parce qu'on fait contribuer des apports de fonctionnalités ou de prestations supplémentaires on va traduire à travers soit la démarche agile soit autre chose peu importe mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même philosophie le projet lui il a vraiment vocation à intervenir avec peut-être le début une date de fin le produit il a un cycle de vie qui fait qu'à un moment donné on va épuiser le filon pour ce mot d'autre le produit s'arrête et tout ce qui lui appartient aussi est-ce qu'il y avait d'autres retours d'expérience ou commentaires vous permettriez exprimer ou le désaccord ou le désaccord on est là pour débattre encore une fois tout ce que je dis là n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus c'est aussi un point de vue je ne cherche pas à imposer ce point de vue d'essayer d'ouvrir quelques portes un peu en couvert et de voir aussi quelles peuvent être vos réactions puisque vous êtes confrontés j'imagine à ça dans vos organisations et voici de la lettre